Comment accomplir le hajj, étape par étape ? Cette année, Abdullah va partir en compagnie de sa femme à la Mecque pour accomplir le hajj. Abdullah et sa femme vont accomplir le hajj selon le rite Tamattour. On entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une umra pendant les mois du hajj. Puis, on se désacralise et on entre en état de sacralisation pour accomplir le hajj pendant les mêmes mois. Le hajj peut également être accompli selon deux autres rites, que sont le rite Kiran. On entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir une umra et un hajj ensemble et on ne se désacralise que lorsque l'on finit les rites du hajj. Et le rite Ifrad. On entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir le hajj uniquement et on ne se désacralise que lorsque l'on finit les rites du hajj. Durant le voyage, le pilote de l'avion annonça que l'avion venait de dépasser le mikat, endroit de mise en état de sacralisation. Après cette annonce, Abdullah se prépara à se mettre en état de sacralisation. Il existe cinq lieux de mikat qu'il est interdit de dépasser sans être en état de sacralisation lorsque l'on désire accomplir le hajj et la umra. Les mikats sont Abiyar Ali, Rabia, Al-Sa'al-Kabir, Al-Sa'adiyya et Dhat'rik. Quant à la personne qui se trouve entre la Mecque et le périmètre que délimitent ces mikats, son mikat est alors l'endroit où elle se trouve. A son arrivée au mikat, il est recommandé aux pèlerins de se raser le pubis, de s'épiler les aisselles, de se couper les ongles, de se laver et de se parfumer le corps sans parfumer ses vêtements d'ihram, de sacralisation. Ensuite, le pèlerin revêt ses vêtements d'ihram, composés pour l'homme d'une tunique, d'un pagne et de sandales. Quant à la femme, elle porte ses vêtements habituels, à l'exception du niqab, le voile couvrant le visage également et des gants. Une fois Abdullah prêt à se mettre en état de sacralisation, lui et sa femme se mirent à formuler leur intention en disant Quant à celui qui accomplit le hajjj, selon le rite Ifrad, il dit Ils se mirent ensuite à prononcer la talbiya avec les autres pèlerins dans l'avion, en disant Abdullah se mit alors à se rappeler les choses qu'interdit l'état de sacralisation. Il est interdit de s'enlever tout poil, de se couper les ongles, de se parfumer le corps ou les vêtements d'ihram, de se couvrir la tête, de porter tout vêtement ajusté aux membres de son corps, d'avoir des rapports charnels ou des attouchements à connotation sexuelle. De faire un acte ou une demande de mariage et de chasser tout gibier en le tuant ou en le rabattant pour qu'il soit tué. L'avion arriva à destination et ils se dirigèrent alors vers la maison sacrée d'Allah. Au moment de commencer leur tawaf, la circuambulation autour de la Kaaba, ils s'arrêtèrent de prononcer la talbiya, le fait de dire Et se dirigèrent vers la pierre noire. Abdullah mit alors son pagne sous son aisselle droite afin de découvrir son épaule droite et de suivre ainsi la sunnah consistant en la pratique dite d'Al-Ibtibar. Une fois arrivés près de la pierre noire, ils se contentèrent de faire un signe en direction de cette dernière en raison de la foule et de l'interdiction de bousculer les gens et en mettant en pratique la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, ils commencèrent leur tawaf au départ de la pierre noire. Le tawaf est composé de sept tours et se termine également au niveau de la pierre noire. Durant le tawaf, on peut invoquer et évoquer Allah comme on le désire. Abdullah savait qu'il était recommandé de toucher de la main sans l'embrasser le coin qui précède celui de la pierre noire à chaque fois que l'on passe à côté. Toutefois, si cela est impossible, il suffit alors de passer son chemin sans faire de signe dans sa direction. Entre le coin qui précède celui de la pierre noire et le coin de cette dernière, il est recommandé de dire « Rabbana atina fiel dunya hassanatan wa fiel akhirati hassanatan wa kina'avab al-nar » « Oh Allah, accorde-nous un bien dans ce monde, un bien dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. » Durant son tawaf, Abdullah veilla à ne pas pousser ou gêner les gens. Il veilla également à ne pas accomplir son tawaf en passant à l'intérieur du muret d'Ismaïl, Hajr Ismaïl, car ce dernier fait partie de la Karba et passé à l'intérieur rend le tour que l'on fait invalide. À la fin des sept tours, Abdullah se recouvrit l'épaule droite et se rendit derrière la station d'Ibrahim pour y accomplir les deux lakats du tawaf. Après avoir prié, Abdullah se dirigea ensuite avec sa femme vers l'endroit du Sahi, la course rituelle. En chemin, ils burent de l'eau de Zamzam, comme le fit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils grimpèrent sur le mont Al-Safa par la porte d'Al-Safa tout en récitant des versets. Al-Safa et Al-Maroa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Aumra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux mondes. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Ils s'arrêtèrent ensuite pour invoquer Allah tout en faisant face à la Kaaba. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah seul. Nul ne partage sa divinité. La royauté et les louanges lui appartiennent. Il est omnipotent. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah seul. Il a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a vaincu seul les coalisés. Ils descendirent ensuite du mont Al-Safa pour se diriger à pied vers Al-Maroa tout en évoquant et invoquant Allah. Une fois arrivés à Al-Maroa, ils firent la même chose qu'Al-Safa sans toutefois réciter le verset qu'ils y avaient récité. Ceci étant fait, ils terminèrent ainsi un des sept va-et-vient à accomplir entre Al-Safa et Al-Maroa. Ils repartirent ensuite vers Al-Safa de la même manière et continuèrent ainsi jusqu'au septième tour où ils montèrent sur Al-Maroa sans rien dire et terminèrent ainsi leur saille. Après le saille, Abdullah se coupa les cheveux. Quant à sa femme, elle se coupa l'équivalent de la longueur d'une phalange de cheveux. Une fois cela terminé, ils se désacralisèrent ainsi et restèrent à la Mecque jusqu'au huitième jour du mois de Dhul-Hajjah. Quant à la personne qui accomplit le hajj, selon le rite Ifrad ou Kiran, elle ne doit pas se désacraliser et doit rester en état de sacralisation à la Mecque jusqu'au huitième jour du mois de Dhul-Hajjah. Le huitième jour du mois de Dhul-Hajjah, plus connu sous le nom du jour d'Al-Tarawiyya, qui est le premier des jours du hajj, Abdullah et sa femme se remirent en état de sacralisation à la Mecque. Ils se dirigèrent ensuite vers Mina avant midi et ils accomplirent les prières d'Al-Dhur et d'Al-Asr en les raccourcissant à deux ragrats chacune, mais sans les regrouper, ainsi que la prière d'Al-Maghreb, puis celle d'Al-Aïcha en raccourcissant cette dernière en deux ragrats. Ils passèrent alors la nuit à Mina jusqu'à la prière d'Al-Fajjah du neuvième jour du mois de Dhul-Hajjah. Après avoir accompli la prière d'Al-Fajjah, ils se rendirent à Arafat pour y faire halte. Il est permis de faire halte n'importe où à Arafat, mais le meilleur endroit pour cela reste l'endroit où y fit halte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est l'endroit des gros rochers au pied du mont Ar-Rahman. Cependant, l'importance de la foule ce jour-là les empêcha d'atteindre cet endroit. Or, la sunnah ne recommande pas de pousser ou de gêner les gens pour le faire. Ils écoutèrent ensuite attentivement le serment de l'imam Arafat. Puis, ils accomplirent les prières d'Al-Tahir et d'Al-Hasr en les regroupant et en les raccourcissant. Durant cette journée, ils s'occupèrent à invoquer Allah, à le glorifier, le louer et lui demander pardon jusqu'au coucher du soleil. Après cela, ils partirent en direction de Muzdalifah où ils accomplirent les prières d'Al-Maghreb et d'Alaïcha en les regroupant et en les raccourcissant. Ils passèrent la nuit à Muzdalifah et y accomplirent la prière d'Al-Fajr après laquelle ils invoquèrent Allah au Mashar al-Haram, lieu à Muzdalifah. Il est permis de faire halte n'importe où à Muzdalifah. Ils se dirigeèrent ensuite vers Mina pour y lapider la grande stèle. Avant de partir vers Mina, Abdullah ramassa sept caillis à peine plus gros qu'un pois chiche pour lui et sept pour sa femme. Arrivé près de la grande stèle, ils la lapidèrent en lançant l'un après l'autre les sept caillis et en prononçant le tagbir à chaque fois. Une fois la lapidation terminée, ils immolèrent leur offrande qui est obligatoire seulement pour celui qui accomplit le hajj selon le rite Tamattur ou selon le rite Kiran. Ensuite, Abdullah et sa femme se rasèrent et se coupèrent respectivement les cheveux. Après cela, ils retournèrent à la Mecque et accomplirent le tawaf autour de la Kaaba composé de sept circumambulations. Durant ce tawaf, il n'est pas recommandé de pratiquer à l'Ettibar. Ils prièrent ensuite les deux rakrat du tawaf puis accomplir le saïj celui qui accomplit le hajj selon le rite Ifrad ou selon le rite Kiran et qui a accompli le saïj après le tawaf al-Qudum d'arrivée ne doit pas accomplir à nouveau un saïj. Après le dixième jour du mois de Dulhajj Abdullah et sa femme retournèrent à Mina et y passèrent les jours du Tashrik le onzième, douzième et treizième jour de Dulhajj Ils lapidèrent les trois stèles chaque jour de Tashrik Ils commencèrent par la plus petite qu'ils lapidèrent de sept cailloux comme ils le firent auparavant pour la grande stèle puis firent face à la Kaaba pour invoquer Allah Ils lapidèrent ensuite la moyenne stèle de la même manière Enfin ils terminèrent en lapidant la grande stèle Une fois les rites des jours de Tashrik terminés Abdullah et sa femme eurent ainsi terminé les rites de leur hajj et la dernière chose qu'ils firent fut d'accomplir le tawaf d'Adieu autour de la Kaaba Celui qui aura fait le pèlerinage sans commettre d'actes impudiques ni de désobéissance sera absout de ses péchés et redeviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté et s'il n'y a pas